Imaginez que vous êtes pâtissier. J'adore les gâteaux. Bref, un des objets d'étude de l'économie, c'est la production. Donc pour faire faire ces belles pâtisseries, il y a vous, le pâtissier, un local, un four, un pétrin et des ingrédients. Votre production consiste à combiner tout cela pour faire des gâteaux et gagner votre vie. Voyons maintenant ce que cela pourrait donner une fois passé par les yeux d'un économiste. Votre boulot de pâtissier, c'est le facteur travail. Vous le combinez au local, au four à pain et au pétrin, etc., qui sont le capital fixe. Avant de commencer, vous devez aussi acheter des ingrédients, de l'eau, de l'électricité. C'est le capital circulant ou consommation intermédiaire. Ce capital circulant est transformé en pâtisserie. C'est la production. Puis votre production est vendue sur un marché, à des clients. C'est la consommation. Ces clients sont soit des particuliers, soit des entreprises. Et enfin arrive le problème du partage des richesses. De cette vente, vous allez tirer un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires sera ensuite réparti entre vous, qui percevez un salaire en contrepartie de votre travail, vos coûts de production, le prix payé pour les matières premières, le loyer de la boulangerie, etc. Et enfin, la boulangerie qui perçoit des bénéfices. Production, consommation, répartition des richesses. Voilà, c'est cela les trois principaux objets d'étude de l'économie. de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada